Salut les amis bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va apprendre le rôle du paillage dans sa serre et également au niveau du potager vous allez voir je vous explique le paillage organique le paillage minéral et le paillage plastique tout ça ça se passe dans ma vidéo on n'oublie pas la fin un petit pouce bleu et on partage allez c'est parti bonjour les amis bienvenue pour cette nouvelle vidéo alors comme vous pouvez le voir dans la serre tout s'installe tout doucement on a commencé le tutorage des tomates par exemple ou alors celui des concombres d'ailleurs vous allez pouvoir retrouver ça au travers de ma chaîne sur comment tutorer et pourquoi tutorer cependant ici l'intitulé cette vidéo va consister à comprendre l'intérêt du paillage alors dans sa serre dans ce cas là mais aussi en extérieur dans son jardin potager ou alors pour sa haie ou alors pour son verger pour comprendre vraiment l'intérêt et le rôle du paillage alors c'est parti on y va dans le paillage on entend le mot paille et donc c'est toute cette paille qu'on va retrouver au sol qui va me permettre d'avoir plusieurs objectifs sur un long terme au niveau de sa période de son potager le premier objectif va être de limiter la prolifération des adventices ou alors des plantes que l'on ne souhaite pas voir se développer ici à l'intérieur de ma serre par exemple je pourrais regarder au niveau de mon pied de ma tomate j'ai un radis par exemple alors ce radis ce radis donc a été planté avant va être considéré comme adventiste là aujourd'hui parce que c'est une culture que je ne veux pas comparer à ma tomate et donc ce radis a réussi donc à se développer pour limiter ça on va pouvoir disposer donc le paillage au sol et éviter que le radis ne voit la lumière qu'il y ait trop de résistance pour qu'il puisse se développer et faire sa partie foliaire et donc ainsi mourir sous le paillage ensuite le paillage va me permettre de concentrer l'humidité au niveau de mon système racinaire de mon sol et au niveau de la partie foliaire de mes végétaux donc ce paillage va faire la transition va faire le tampon entre la partie aérienne et souterraine et donc avec un super paillage parfois il est possible de ne pas arroser du tout en saison dans la serre par exemple j'arrose une fois tous les deux semaines à raison de quelques litres pour mes plantes tomates ou alors mes aubergines mais poivrons ou mes piments le paillage va permettre également plusieurs choses notamment au niveau de l'érosion de mon sol c'est à dire qu'il y aura moins d'incidence lorsqu'il y aura des problèmes climatiques le fait de disposer également ce paillage va permettre au fur et à mesure d'apporter de la matière organique puisque la paille va se décomposer va se dégrader il y aura l'arrivée de nouveaux insectes de nouvelles bactéries de champignons qui vont permettre un processus de décomposition et donc en même temps le fait de disposer ce paillage vous allez pouvoir enrichir votre terre alors je vous propose qu'on aille un peu dehors pour voir d'autres paillages donc comme je vous le disais il existe au travers du paillage différents types différentes techniques donc là ici c'est un mélange de paillage qui à la fois mis sur les allées pour éviter la prolifération des adventices et qui également mis dans les massifs potagers pour permettre de conserver l'humidité et éviter encore une fois de désherber donc ce paillage encore une fois va suivre un processus de dégradation apportera des minéraux et me permettra de moins intervenir sur mes carrés potagers qui sont disposés partout au travers du jardin donc là ici ce paillage c'est un paillage de sol et de frêne la dégradation sera extrêmement rapide cependant on apporte également des minéraux dans mon sol et en même temps ça permet de faire des belles balades et d'agrémenter son petit potager alors comme vous pouvez le voir c'est pas parce que on met du paillage qu'il n'y a pas forcément des adventices ou alors ici des framboisiers qui arrivent à perforer il y a des plantes qui sont assez spontanées c'est le cas de l'ortie c'est le cas du liseron et c'est le cas ici du framboisier qui pourtant n'est pas considéré comme une plante adventice puisqu'on a des plantations de framboisiers à droite à gauche cependant on va en profiter on viendra récupérer le système racinaire que je n'ai pas fait ici et on viendra les mettre à droite à gauche ou alors les remettre dans des pots ce qu'on fera avec les orties au passage c'est qu'on pourra fabriquer un super purin d'ortie et ça je vous apprends tout ça au travers de ma chaîne vous allez pouvoir découvrir par ici vous vous en doutez on a parlé du paillage organique donc la paille le broyat le mulch la tonte enfin bref vous avez différents types de techniques ici c'est du paillage plastique alors j'aime bien faire justement ce contraste entre paillage organique et paillage plastique le paillage plastique fonctionne à merveille cependant ce n'est pas esthétique et forcément il faut le fabriquer ce plastique donc là ici c'est en transition c'est du plastique de récupération et en fait les bacs vont pouvoir bouger pour préparer les massifs de l'année prochaine donc là ici sur une bande enherbée on vient mettre le paillage plastique on vient perforer on met les plantations le plastique conserve quand même l'humidité de manière importante évite la prolifération des adventices et c'est d'ailleurs plus intéressant que le paillage organique cependant esthétiquement le paillage plastique c'est vraiment pas très joli le jardinier utilise également le paillage pour en mettre partout donc là ici c'est le long du noeud et bocagère encore une fois les minéraux la dégradation et en même temps l'anti prolifération d'adventices vont permettre justement d'agrémenter et de rendre esthétique et pratique votre jardin potager il existe bien entendu d'autres utilités sur les différents paillages vous pourrez également retrouver le paillage minéral avec des petits grès des ardoisses enfin bref tout un tas de choses ça on découvrira ça au fur et à mesure sur ma chaîne j'espère que cette vidéo vous a plu je vous laisse faire un petit pouce bleu et partager la vidéo on se retrouve pour d'autres tutos très prochainement salut tout le monde